bon super donc là on avait vu ensemble comment faire la vue par bout de l'arrêtier donc ça c'était la première étape et c'était l'étape qui est essentielle dans le simple ligne ok donc maintenant on va voir comment dévoyer l'arrêtier une fois qu'on a fait le simple ligne on va pouvoir mettre les épaisseurs ok donc tout ce qui est poinçon arrêtier sauf que pour un arrêtier c'est important de le dévoyer déjà pour vous qu'est ce que c'est que de dévoyer l'arrêtier donc là Hugo tu nous dis le mettre sur le côté de l'épure ouais c'est pas vraiment en fait quand je dis pourquoi le dévoyer voilà pourquoi dévoyer l'arrêtier qu'est ce que le dévoyer et pourquoi on le dévoie c'est très bien ça Nathan ça c'est très bien c'est pour avoir moins de perte de matière voilà bah en fait ça se permet de comme le nom l'indique de l'enlever de sa voix donc de l'enlever de son axe la photo ici donc faut imaginer qu'ici il y ait deux versants et ça c'est la pièce de bois le fait de le dévoyer parce que là vous voyez bien la pièce de bois ici elle n'est pas dévoyé elle est bien dans son axe et en fait là vous voyez les délards ils sont pas pareil de chaque côté et en fait en faisant ça eh bien ça va enlever beaucoup de matière toute cette matière ici là qui est là ça fait beaucoup beaucoup trop de matière à enlever et en fait du coup pourquoi on le dévoie le fait de faire ça ça permet dans un premier temps d'avoir des délards de la même hauteur pourquoi et bien tout simplement car si nous le laissons dans son axe et que les pentes sont conséquentes l'arrêtier perdra beaucoup de matière et donc perdra en résistance parce que si on enlève la matière forcément l'arrêtier va perdre en résistance et ce qu'on cherche nous en charpente c'est la résistance comme nous pouvons voir sur ces dessins fait par mes soins c'est des jolis dessins et là l'autre dessin on voit bien que sur ce dessin là j'ai dévoyé l'arrêtier pour que les délards ici soient la même hauteur et du coup vous voyez il ya beaucoup moins de perte de matière et là la pièce sera beaucoup plus résistant ok à ce que c'est bien compris pour tout le monde le sujet il dise arrêté de dévoyer d'après la vue ces dessous représentant le raccord de deux versants donc le raccord comme ce matin la vue le versant là et le versant là c'est bien un raccord dessiné sur forme à deux à l'échelle 1 donc à l'échelle 1 c'est à dire que les codes qui sont marqués c'est les codes que vous allez tracer la vue en plan comme je vous l'ai toujours dit bien organisé la vue en plan avec les chevrons d'emprunt qui sont là tac chevrons d'emprunt chevrons d'emprunt l'arrêtier dévoyé qui est là donc on va apprendre à tracer ce qu'il y a là et pourquoi on va le tracer comme ça l'élévation de chaque chevron d'emprunt avec la représentation du couronnement l'élévation de l'arrêtier avec l'épaisseur et la représentation de l'engueulement ça je vais vous montrer aussi indiquer sur le dessin la pente du versant b en degrés et en pourcentage tailler les deux pièces de bois d'après les puits ok donc on va faire tout ça ensemble ici c'est notre arrêtier et nous ce qu'on va chercher à faire c'est l'enlever de sa voie vous voyez il n'est pas du tout axé là quand on regarde vue du dessus quand on regarde en vue du dessus la pièce ici elle n'est pas à l'axe elle est dévoyée du coup maintenant qu'on a compris pourquoi on dévoyait l'arrêtier on va le tracer comment on va tracer ça donc déjà on va mettre les épaisseurs là sur le sujet dessin ils disent que la pièce l'arrêtier c'est un 40x50 et le poinçon c'est un 40x40 ce matin on avait tracé ensemble l'épure donc c'est à dire l'élévation les élévations des chevrons d'emprunt l'élévation de l'arrêtier etc ce que je vais faire c'est que maintenant je vais vous montrer principalement comment placer cette pièce de bois pour que les délars soient à la même hauteur donc pour que les délars soient à la même hauteur ce qu'il faut faire en fait il faut imaginer la pièce je vous montre juste rectangulaire alors ne bougez pas ça ça et ça donc là vous avez votre pièce de bois comment on va faire pour tracer ça justement pour que les délars ici vous voyez bien ici ils sont à la même hauteur voilà au lieu d'avoir cette pièce de bois vous voyez en fait cette pièce de bois on va la délarder vous voyez cette pièce de bois à la base elle est rectangulaire en fait vous voyez la pièce rectangulaire est créée ici en bas du versant en bas de notre axe elle crée ici un trait d'équerre donc on va suivre ce trait d'équerre on se met d'équerre par rapport à notre axe d'arrêtier ici vous voyez cette ligne du coup celle là ça va être votre référence c'est la surface en gros c'est la surface là quand elle est coupée au sol coupée tranchée par rapport à Z quand elle est coupée au sol c'est cette ligne là vous voyez cette ligne donc cette ligne là en fait elle va créer comme je vous l'ai dit ce matin une surface qui rencontre une autre surface créer une ligne donc cette ligne on va on va la créer tout simplement hop donc une fois que vous avez créé cette ligne ce qu'il faut faire c'est placer la largeur de l'arrêtier donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va en fait pour dévoyer ça on va devoir décaler d'une épaisseur à chaque fois de chaque côté la pièce de bois donc là ça on va le décaler on va le mettre de chaque côté vous voyez tac j'ai mis une pièce à gauche et je mets une pièce bougez pas 5 et une pièce à droite il faudra vraiment que j'enlève le bruit donc de chaque côté de la pièce de notre axe j'ai mis une épaisseur de pièce et une autre épaisseur donc en fait si on revient dans le 3D c'est comme si j'avais mis ça vous voyez une épaisseur de chaque côté est-ce que vous arrivez à comprendre hop une épaisseur de chaque côté de la pièce et donc maintenant une fois que j'ai mis l'épaisseur de chaque côté de la pièce ça va nous permettre de trouver le point là en fait une fois que vous avez trouvé par rapport à votre trait d'équerre qui est ici une fois que vous avez trouvé ici votre trait et que vous avez mis l'épaisseur donc c'était 40 et bien vous avez ce point là et ce point là en fait vous allez le renvoyer en parallèle à la sablière opposée ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on va faire un trait parallèle à ce trait là, la sablière là par rapport à ce point là et là je ne sais pas si vous arrivez à capter mais en fait on va avoir le point ici et on fait la même chose avec ce côté là avec la sablière là donc trait de construction une droite parallèle à la sablière opposée paf ! ici vous allez avoir l'autre point et si on prend la cote pour vérifier entre là et là on a bien ici écrit en bas à gauche 40 c'est à dire notre arrêtier qui est en plus de ça dévoyé par rapport à mes pentes ok ? donc je vous montre les étapes bougez pas je vais supprimer ça je vais supprimer ça supprimer ça ajouter ligne bleu donc une fois que j'ai ça trait de construction je peux effacer en fait là votre arrêtier qui est là je le supprime vous l'aviez pas à la base mais une fois que vous avez trouvé ces points là vous avez mis la largeur de votre arrêtier de chaque côté et que vous avez renvoyé de ce point là à la sablière opposée par rapport à la sablière opposée à faire taper la sablière là et là pareil une fois que vous avez mis votre épaisseur d'arrêtier ce point là vous le faites renvoyer en parallèle à la sablière opposée à taper la sablière là et en fait une fois que vous avez ça après avec vos équerres hop ! vous renvoyez en parallèle et ça donne votre position de l'arrêtier en plan au niveau du sol ça c'est au niveau du sol j'ai tracé en bleu j'ai mis l'épaisseur de chaque côté ce point là j'ai renvoyé en parallèle à la sablière là à taper la sablière là et là on met l'épaisseur de chaque côté là on met l'épaisseur ici on renvoie avec la sablière en parallèle à taper cette sablière et en fait qu'est-ce qu'on voit ? on voit bien que c'est le départ de notre arrêtier en plan c'est notre face ici donc on regarde du dessus ça donne bien ça est-ce que c'est bon pour vous là ? donc là on a vu par le sol par les pas on appelle ça par les pas parce que le pas c'est vraiment la coupe de niveau une fois qu'on a vu ça par les sols par le sol on peut le faire en fait aussi par la vue par bout donc en fait c'est le même principe sauf que au lieu d'utiliser le sol qui est ma ligne de sol comme je vous ai expliqué ce matin on va utiliser les versants qui sont là ok ? et du coup on va voir ça va être tout simple on utilise notre vue par bout qu'on a tracé donc qui est au sol mais là je vais je vais me mettre en fonction comme si vous étiez au sol ok ? donc là je fais point point donc là pour tracer ça pour tracer le placement ici de notre arrêtier là il est déjà placé bien sûr ce que je vais faire c'est que je vais supprimer tout ça je vais le je vais l'envoyer bouler voilà comme ça vous arriverez à mieux comprendre comment j'ai fait donc là c'est ma vue par bout donc la vue par bout pareil le même principe comme si la pièce était des rectangulaires on va faire un trait d'équerre par rapport au point le plus haut une fois que vous avez fait ça qu'est ce qu'on fait ? bah on fait la même étape la même chose on met l'épaisseur de notre arrêtier qui est de 40 de chaque côté donc là je vais mettre 40 de chaque côté tac tac et une fois que vous avez les points là souvenez-vous j'avais renvoyé du point parallèle à la sablière opposée mais parce qu'on avait travaillé avec le sol là maintenant on travaille avec les latis et du coup vu qu'on travaille avec les latis et bah on va au lieu de renvoyer parallèle au sol on va renvoyer ce point là parallèle au versant donc trait de construction une droite parallèle par rapport à ce point là paf ! et là pareil une droite parallèle par rapport à ce point là à la sablière opposée et là qu'est-ce que vous avez ? vous avez bien les deux points ici et donc si si je ne me trompe pas ici on va pouvoir avoir ajouter barre rectangulaire vue en coupe 40 par 50 jaune arrêtier c'est mon arrêtier pam longueur 500 et voilà j'ai positionné ma pièce ici je vais enlever le trait de construction vous avez vu j'ai positionné ma pièce et après c'est grâce à ça c'est grâce à la vue pare-bou qu'on va pouvoir couper ça donc on va couper ça comme ça et couper ça comme ça donc en 3D ça va donner ça tac 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 5 k tac 2 150 voilà on a ma pièce et du coup comme je vous ai montré on a coupé on a coupé cette pièce là qui était rectangulaire par rapport au versant donc ça on peut le supprimer ça on peut le supprimer et on a bien notre arrêtier et si on regarde bien couper trancher suivant Z et si on regarde bien ici en bas on a bien notre point qui est le même pour le dévoiement est-ce que là jusque là c'est bon pour vous ? là vous avez réussi à positionner par deux manières différentes donc par la vue pare-boue et par les pas votre arrêtier en plan que l'on appelle le dévoiement le plus simple reste de faire celui-là mais pensez bien à faire un trait d'équerre par rapport à votre axe mettre l'épaisseur de chaque côté une fois que vous avez le point de chaque côté renvoyé en parallèle à la sablière opposée ça c'est très important les gars en parallèle à la sablière opposée et pas d'équerre parce que là je suis pas d'équerre donc maintenant une fois qu'on a fait ça on va pouvoir faire l'engueulement ici comment on va pouvoir tracer ça sur notre arrêtier ok allez bisous les gars à tous les gars je suis pas d'équerre merci merci